Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous pouvez, bipiez-moi rapidement, Moulangeaïeux. J'espère que je prononce pire son nom. Voilà. Moulangeaïeux. Cher ami, il disait, quand on ne maîtrise pas un sujet ou un domaine, on la ferme, je le dis toujours, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, en fait. Voilà. Parce que c'est juste une histoire de vidéo, là, on a commencé, belle lurette avant vous. Voilà, on ne sort pas pour sortir, quand tu sors, il faut être vraiment objectif, et il faut maîtriser ton sujet. Tu t'es permis de faire une vidéo sur Laguna Show, je crois, de Mr. Karim Ouattara. Et franchement, moi, je pense que tu t'es ridiculisé, parce que tu as dit des choses, franchement, pour des personnes très réfléchies, on dirait que, bon, le mec, il raconte n'importe quoi, en fait. Moi, j'ai honte à ta place. J'aime bien souvent des vidéos drôles, là, mais là, là, t'es passé à côté, complètement à côté de ton sujet. Et là, je vais te recadrer, je vais t'expliquer les choses tout à l'heure, juste après le générique. Bon, l'enjailleur, je suis Érito, plus connu sur YouTube. Je me permets de faire cette vidéo, là, parce que j'ai vu une de tes vidéos que j'ai commentée, apparemment, tu n'as pas apprécié mon commentaire, parce que dans mon commentaire, je te disais clairement que c'était un peu ridicule, un peu, ton intervention. Voilà, ça t'a un peu énervé, et puis, par la suite, tu as encore exposé un peu tes limites dans ton documentaire. Voilà. Pourquoi j'ai trouvé ridicule ta sortie ? Tu sais, je ne peux pas demander à un promoteur des spectacles qui fait du business de payer le même cachet qu'il paie à des artistes étrangers, de le payer à des artistes locaux. Tu sais, Didier Congélateur et José ne peuvent pas avoir le même cachet. Donc, je trouve ça ridicule que tu n'as pas d'imposer ou d'exiger à un promoteur de payer, de cacher pour des artistes qui n'ont pas le même rang. Dit que nos artistes et les artistes nigerants, par exemple, n'ont pas le même rang, ce n'est pas les dévaloriser, c'est juste un constat, c'est ce qu'il est, en fait. Voilà. Ces artistes, ce truc nigerant que vous voyez là, ce sont des personnes qui se sont entourées des professionnels, ce sont des personnes qui ont pris leur travail au sérieux. Ce ne sont pas des personnes qui passent le temps à faire des directs, à faire des vidéos sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok. Non, ils n'ont pas ce temps-là. Voilà. Eux, ils se contentent simplement que de rentrer en studio, de sortir des tubes, de réfléchir à des musiques, à des sonorités qui vont plaire à tout le monde. Ces artistes nigerants, ils font de la recherche musicale. C'est pourquoi, nous, francophones, nous aimons la musique, les anglophones aiment la musique. C'est-à-dire, toutes les couches sociales, ça passe. Ils sont écoutés en Chine, au Japon, en Corée du Sud, partout dans le monde. Parce qu'ils font de la recherche musicale. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus talentifs que nos artistes, loin de là, mais je dis simplement qu'ils font de la recherche, ils font du professionnalisme, ils ne sont pas dans l'amateurisme. Non, non, non. Donc, si M. Karim Ouattara décide de payer 350 000 euros à Asaké, mais c'est bien mérité. Voilà. Parce qu'Asaké, quand ils sont en ce produit en Angleterre, on le paye plus cher que ça. Un artiste comme Bonaboy refuse de cacher de 1 million de dollars. Un artiste comme Bonaboy refuse de cacher de 500 000 dollars. C'est pas parce que un promoteur des spectacles respecte le rang de ces artistes-là que tu seras offusqué. Parce qu'il y a des trucs que tu ne sais pas. Dans ta vidéo, apparemment, tu es scandalisé que M. Karim Ouattara était prêt à payer ce genre de cachet-là à ces artistes-là. Mais, j'ai honte à ta place quand tu dis que c'est des artistes qu'on ne connaît pas. C'est des artistes que tu ne connais pas. Et tu le disons, un le disant, je sais que tu as envie d'être trop ivoirien, mais tu as envie d'être trop patriote. C'est normal. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais il dit que tu ne connais pas les artistes nigériens. Je ne sais pas. En fait, toi, c'est les artistes trucs ivoiriens, selon que tu connais, c'est ça ? Il faut être un peu sérieux dans ce que tu fais, en fait. Voilà. Moi, j'apprécie bien ta personne. Voilà. Mais sur ce coup, il faut que je te dis certaines vérités parce que tu es passé à côté de la plaque. Je ne sais rien parce qu'est-ce qui t'a motivé, en fait. Tu ne maîtrises pas quelque chose, tu te permets de faire une vidéo dessus. Qu'il y a tels artistes qui sont là, il y a tels artistes qui sont là. Bon. Avant même de revenir sur le sujet des artistes étrangers, là. Dans ta vidéo, il n'y a pas d'autres artistes en Côte d'Ivoire, ici, on dirait. Parce qu'à chaque moment, quand vous voulez faire des vidéos, il y a José qui est là, il y a Fablandi qui est là, il y a Mewe qui est là, il y a Des Bordeaux qui est là, il y a Je ne sais qui encore qui est là. La Côte d'Ivoire compte plus de 2000 artistes. Il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, ici. Et ce que tu dois comprendre, Moulanger, c'est que M. Karim Ouattara a pas être un homme politique dans son projet Laguna Show. C'est un businessman. Voilà. Il est promoteur du spectacle. Donc, il a besoin des personnes qui vont attirer du monde. Les artistes que d'après toi, tu ne connais pas là. Les artistes plus du monde que les artistes ivoiriens. Que certains artistes ivoiriens. Voilà. Et s'il te plaît, quand tu veux faire tes vidéos là, épargne un peu les Mewe, les Alfa Blondie, les Tikenja et tout. Ce n'est pas ces artistes qu'on voit actuellement là. Non, 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 non. Eux, ce sont des professionnels. Alfa Blondie, c'est un artiste hyper professionnel, un artiste interplanétaire. Tikenja de même. Mewe aussi. Donc, si tu veux parler des artistes ivoiriens, il faut qu'il s'enlève cela. Parce que pour ta gouverne, un truc qu'Alfa Blondie a presté à Laguna Show. Il t'a dit le cachet qu'Alfa a pris. Yushu Ndou a un truc a presté à Laguna Show. Tu connais le cachet de Yushu Ndou ? Eh, Roselyne Layo, un truc... Plein, plein, plein d'artistes ivoiriens. Mais, il faut reconnaître qu'actuellement, ici en Afrique, les artistes du mouvement sont des artistes nigériens. Oui, ils font de la bonne musique et la musique marche très bien. Et en Afrique et à l'international. Il faut respecter cela. Je ne sais rien parce qu'il y a scandaleux dedans. Si on a tous des promoteurs comme M. Karim Ouattara qui vient expliquer clairement ses dépenses et avant ta vidéo ridicule que je juge ridicule là, il avait fait un post pour dire que franchement, il faut que les artistes ivoiriens se mettent en valeur et tout ça. Parce que lui, il y a des artistes qui demandaient des prix dérisoires mais lui, il a doublé, triplé même les cachets. Parce que lui, il est effectivement d'accord avec une partie de ta vidéo disant qu'il faut valoriser nos artistes mais attends, comme je le dis, DJ Kongelaté ne va pas être le même cachet que José. Je suis désolé. Non. Voilà. Ces artistes nigériens prennent 1 million, 2 millions d'euros comme cachet quand ils font des concerts en Angleterre, quand ils font des concerts aux Etats-Unis. Donc, c'est des personnes qu'il faut respecter. C'est des artistes qui sont invités à la résumé du ballon d'or à la finale de la Champions League. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il faut respecter ces gars-là. Le seul problème de notre artiste ivoirien, ce n'est pas le talent, c'est le manque du professionnalisme. Voilà. Ils gèlent leur carrière comme s'ils étaient au quartier. Tant qu'il a quelques millions de cachets, voilà, on va dire qu'il a peut-être 10-15 millions. Pour lui, il a eu beaucoup d'argent comme ça. Il va payer deux voitures en seconde main même pas chez le concessionnaire. Pour lui, il a réussi sa vie. Ce n'est pas la faute des artistes étrangers si eux ont décidé de se professionnaliser. Voilà. C'est ça le problème, en fait. Donc, Moulanger, s'il te plaît, je ne sais pas dans quel but tu as fait ta vidéo contre ce promoteur-là. Monsieur Karim Mottara, mais franchement, tu as été vraiment ridicule. Voilà. Le monsieur, quand il est passé sur NCI, c'est quelqu'un qui a démontré par ABZB qu'il maîtrisait sa chose et il respectait tous les artistes à leur niveau. Mais il faut savoir quelque chose. José ne peut pas avoir le cachet de Yemi Eladé. José ne peut pas avoir le cachet de Ariasta parce que ce sont les artistes du moment. C'est ce que tu dois comprendre. Ça n'a rien à voir avec le talent. Voilà. S'il avait fait son événement, qu'il avait juste invité que des artistes étrangers, qu'il n'y avait même pas d'artistes ivoiriens, on allait se plaindre pour dire que quand même, c'est vrai, il veut faire du business mais qu'il pense aussi aux artistes locaux, on allait comprendre. Mais là, il a invité plus artistes locaux que artistes étrangers. Donc, c'est quoi le scandale en fait ? C'est quoi le scandale ? Voilà. Mais tu voudrais que pendant que Asaké, Barnaboy ou comme on va dire ça, Ariasta demande 100 millions de francs ces fois comme cachés, tu voudrais qu'on donne ces 100 millions de francs à qui ? Non, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas mais à la dimension de leur carrière, ils ne le méritent pas pour le moment. Voilà. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas mauvais de leur dire. Si tu remarques bien ces artistes, ils ne se plaignent pas parce qu'ils savent qu'ils doivent travailler pour arriver au niveau de ces artistes nigériens et ces artistes étrangers. Voilà. Un artiste comme Yousundum, tu n'imagines même pas le cachet qu'il a pris avec M. Kamil Ouattara. Peut-être pour leur respect, il n'a pas voulu déclarer. Et quand il est venu expliquer, c'est parce qu'il a dit effectivement, il est prêt à payer parce que vous faites plaisir à la nation ivoirienne, à la population ivoirienne, ils voulaient envoyer des artistes de gros calibre mais ça m'étonne, ça m'étonne vraiment que toi, M. O. Langeoëlle, tu nous dises que tu ne connais pas ces artistes-là. Ou tu avais juste de faire une vidéo. Voilà. Je tenais vraiment à te faire cette vidéo-là pour que tu comprennes les choses clairement. Voilà. Il peut falloir avoir tous le même cachet. C'est comme une salle de classe. Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le dernier. Voilà. Même si il faut penser au dernier, ce n'est pas parce que tu as donné 10 millions au dernier, tu as venu proposer les mêmes 10 millions au premier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand on ne connaît pas un sujet, quand on ne connaît pas un sujet, mon frère M. O. Langeoëlle, s'il te plaît, il faut te taire. C'est mieux. Il faut te taire. Sinon, tu passes pour le ridicule. C'est ce qui t'a fait mal, mais c'est comme ça qu'on doit qualifier ta vidéo, ta sortie. Voilà. Il était vraiment, vraiment ridicule parce que les gens ont liké, ont commenté sans réfléchir, mais si ça essaye bien, ils comprennent bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas faux. Voilà. J'espère que tu n'as pas mal pris la vidéo, mais il fallait vraiment que j'écrassisse ça pour que dorénavant, tu ne fasses pas la même heureuse. Merci.